Voilà, donc la présentation, comme je vous le disais, va se dérouler en plusieurs étapes. Nous allons tout aussi bien travailler sur le support tel que vous voyez celui qui se trouve à l'écran, que également par partage d'écran. Donc là, lorsque le partage d'écran sera activé, je vous demanderai de faire une petite modification au niveau du bas de votre écran pour que vous puissiez vraiment bien visualiser l'ensemble et que vous n'ayez pas un écran qui soit un petit peu trop réduit. Voilà. Donc le but de ce webinaire aujourd'hui est de vous montrer l'interface d'administration de la solution Kiwi Santé, donc tout nouveau produit que nous allons commercialiser à partir du mois de septembre et qui sort donc en version bêta à partir d'aujourd'hui. Alors déjà pour faire un petit peu connaissance, donc certaines personnes commercialisent déjà la solution de sauvegarde classique, on va dire, mais peut-être s'il y a parmi nous d'autres personnes qui ne commercialisent pas encore la solution, qui ne connaissent pas les interfaces. Est-ce que pour vous faire un petit peu connaissance, vous pourriez nous indiquer, voilà, quels sont vos besoins ? Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des clients dans le domaine de la santé qui vous comparent de leurs demandes, de leurs inquiétudes par rapport à la sauvegarde ? On a peut-être aussi même certaines oses sauvegardées sur des solutions de synchronisation, malheureusement qui sont assez répandues apparemment au niveau des médecins. N'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir interagir, pour me donner votre avis. Donc moi je vais commencer la présentation et ensuite ce sera Sébastien Hetzmann, qui est donc le gérant et directeur technique de Kiwi Backup, qui nous revendra et qui répondra également à vos questions. Voilà, alors donc la gestion des sauvegardes Kiwi Santé par Kiwi Backup. Donc, dans un premier temps, quelques éléments, quelques rappels, notamment le replay est toujours à disposition, le replay du webinaire du 9 mai, sur la réglementation et critères de choix disponibles sur la plateforme WebIQO. Donc n'hésitez pas à consulter ce replay, c'est un bon complément, on va dire, en parallèle de la présentation d'aujourd'hui. Alors donc l'interface, la solution Kiwi, Kiwi Santé, est composée de deux interfaces. Une interface d'administration, qui permet à l'administrateur de pouvoir gérer les sauvegardes de ses clients, de créer des contrats, d'avoir un retour sur les statistiques et sur les logs, donc ce sera la présentation qui sera faite en partage d'écran tout à l'heure, et également l'interface utilisateur, qui se trouve donc sur les postes des clients, alors que ce soit des postes fixes, des serveurs, des postes nomades, enfin postes nomades après pour donner de santé, c'est pour un petit peu, ça pose problème, postes fixes et serveurs, et sera compatible, donc la solution sera compatible, tout aussi bien Windows, Mac que Linux, bien sûr. Et ensuite, on va aborder quelques points sur le noyau central du système, c'est-à-dire l'utilisation pure de la solution. Alors au niveau de l'interface d'administration, donc elle permet la gestion complète des sauvegardes, et comporte également un tableau de bord qui permet à l'administrateur de pouvoir visualiser en un seul écran l'état des sauvegardes. Donc vous constaterez qu'on a mis en place plusieurs trades de gestion, donc plusieurs niveaux, un revendeur qui peut être un super admin, ensuite cet espace revendeur comporte X, enfin ce revendeur comporte X espaces dans son propre contrat, et après derrière, il peut y avoir un contrat, et un contrat c'est par exemple un client, telle et telle clinique ou bien tel médecin. Et à l'intérieur de ce contrat, on va enregistrer toutes les machines qui sont à sauvegarder chez ce client. Donc l'habillage du soft aux couleurs du revendeur, donc la personnalisation du thème, possibilité également de faire des exports de statistiques de réussite et échec de sauvegarde, et un tableau de paramétrage des mails. Donc ça ce sont les éléments de l'interface d'administration qui complètent déjà la solution qui est déjà existante. L'interface utilisateur, ensuite, comme je le disais précédemment, qui se trouve sur les postes des clients, et sur lesquels on va faire le paramétrage de la sauvegarde. Donc cette interface utilisateur va être dans la possibilité de faire des paramétrages par jeu de sauvegarde. On va afficher l'électeur réseau, et après il y a différentes fonctions, comme la fonction calcul, qui permet de savoir, lorsqu'on a fait le paramétrage de la sauvegarde, de savoir quel est le nombre de fichiers qui a été paramétré, le volume que cela peut prendre. Au niveau de la centrale du système, l'architecture qui est proposée, l'architecture technique, permet bien sûr d'optimiser un maximum le temps de la sauvegarde, et ça s'est mis en place grâce à la déduplication à la source, également bien sûr à l'incrémental octet, c'est-à-dire qu'on va faire une sauvegarde complète la première fois, et à partir de la seconde sauvegarde, on ne va transférer que les éléments modifiés. Éléments qui, bien sûr, sont encryptés pendant le transfert, et également au niveau du stockage. C'est une demande, une spécificité, qui est conforme à tout ce qui est données de santé. Bien sûr, la plateforme Kiwi Santé est hébergée chez un hébergeur agréé, et notamment pour être entièrement transparent, nous travaillons avec OVH HealthCare. Les données sont bien en France, et sont sur une plateforme qui est certifiée à l'agrément hébergement de données de santé. Nous allons passer maintenant à la présentation de l'interface d'administration. L'interface d'administration, bien sûr, est sécurisée. Vous avez une adresse URL qui vous est communiquée, et ensuite, vous avez un identifiant, un mot de passe qui vous permet d'y accéder. C'est maintenant que je vais faire le partage d'écran. Je vous demanderai ensuite, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de faire une petite modification, d'appuyer sur le Fit to Cream, qui permet d'ajuster l'écran pour que vous puissiez vraiment bien tout visualiser. Donc là, vous devez visualiser l'interface que vous avez vue précédemment dans le document. Et donc, sur votre écran en bas à droite, vous devez avoir un petit bouton et cliquer sur Fit to Screen pour ajuster l'image. Voilà. J'espère que vous avez tous bien trouvé les éléments et que vous visualisez l'ensemble de l'écran chez moi. Si vous pouvez simplement me confirmer, voir si c'est bon pour vous, si vous visualisez bien. Donc, bien sûr, on note l'identifiant et le mot de passe. Donc, chaque personne aura bien sûr son identifiant et son mot de passe. Voilà. Et lorsque vous vous connectez, vous arrivez, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, sur la partie table de bord. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Sébastien Hetzmann, qui est donc le directeur technique et gérant de Kiwi Backup, qui va faire donc la présentation de l'interface d'administration. Merci à tout à l'heure. Bonjour. Je ne sais pas si on me voit. Si, si, on me voit, mais c'est moi qui ne me vois pas. Ce n'est pas grave. Donc, voilà, ça, c'est l'interface d'administration, donc, de Kiwi 4 et donc de Kiwi Santé également. Donc, avec, pour ceux qui connaissent l'ancienne version, un certain nombre d'améliorations dont on a plus visible est le fait qu'en fait, on est bien sur une interface responsive maintenant. C'est-à-dire que quand je vais fermer, je vais avoir différents types de présentations. Et donc, on occupe en tout cas l'ensemble de l'écran quand on a beaucoup de machines et de données dans son interface. C'est quand même plus sympa que d'avoir beaucoup de bandes blanches à droite. Donc, voilà, aujourd'hui, on est full responsive et c'est quand même plus pratique. Le tableau de bord a été complété également d'un certain nombre d'informations. Donc, on retrouve ici une liste des dépassements de contrats les plus graves. C'est-à-dire que ce n'est pas une liste complète. Pour ça, vous avez la gestion des contrats qui permet d'avoir une liste complète. Mais ici, on va recenser les plus importants dépassements. Donc, je crois qu'on en affiche jusqu'à 20 sur cette page-là. Les machines en alerte les plus anciennes également. Donc, le même principe, on affiche les plus anciennes. Vous avez un compteur du nombre de contrats qui s'affiche directement ici. Le nombre de machines en alerte, donc avec un délai de 40 heures, ce qui est le standard de la version 3. Donc, on a repris ça pour la version 4. Et le nombre de machines qui sont en cours de sauvegarde. Un indicateur de volume. Donc, ici, on est à 27 % d'occupation, donc avec le ratio et puis le total de notre espace. En dessous, on retrouve un tableau de bord. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de machines. Mais on retrouve le principe d'une case par contrat avec ici un petit indicateur qui nous donne le taux d'occupation du contrat. et en dessous, une liste de petits carrés qui vont représenter chacun une machine avec un code couleur présentant l'ancienneté de la machine. Donc, le principe de base reste le même que sur la version 3, mais simplement, on a le contrat et les machines dans le même environnement, alors qu'avant, il y avait deux parties séparées. Une partie contrat et une partie machine. Ici, c'est bien regroupé. Et puis, on a toujours ce code couleur qui nous indique si c'est tout vert, c'est parfait. Si il commence à y avoir du orange et du rouge, ça vaut le coup de s'y pencher. Avec évidemment la possibilité de cliquer pour avoir le détail de la machine ou du contrat si je clique sur le contrat. Voilà pour l'écran d'accueil. On a ensuite ici la gestion des contrats. Donc là, on reste sur quelque chose d'assez classique par rapport à ce qu'on avait avant. Un contrat pouvant héberger X machines. Donc, celle-ci, par exemple, va héberger deux machines. Un petit indicateur de volume utilisé. La clé de contrat qui vous permet d'enregistrer les machines. La liste des emails attachés. Donc là, on a mis 4 simplement pour montrer qu'on peut en mettre un certain nombre. L'espace alloué à ce contrat. Le nombre de machines allouées. La gestion de l'autorisation ou non d'envoyer des mails de synthèse. Donc ça, c'est un petit flag qui nous permet de passer en oui ou en non. La date de création du contrat. Et la date de fin du contrat. Donc ça, c'est une nouveauté. On en a mis également sur la V3. Qui nous permet de... Voilà. Ce n'est pas une date de fin absolue. C'est-à-dire que ça continue de sauvegarder. Mais ça vous permet de gérer vos contrats de manière administrative. Un petit peu plus simplement. C'est-à-dire qu'en mettant la date de fin, vous voyez qu'elle est rouge. Et vous pouvez appeler votre client pour négocier un prolongement. Il y a également des mails d'informations qui vous indiquent que la fin de contrat approche et qu'il faut s'en occuper. Donc vous pouvez toujours mettre le contrat en pause. Une nouveauté, c'est que vous pouvez maintenant donner un accès administrateur, un accès à l'interface d'administration au client du contrat. Pour ça, vous avez un petit bouton pour créer un utilisateur qui va du coup envoyer au mail du contrat un accès pour se connecter et il ne verra que les machines de son contrat avec un thème. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Vous pouvez évidemment supprimer un contrat, éditer, exporter les statistiques du contrat au format CSV et voir le détail du contrat. Donc quand on rentre dans le détail, on retrouve une en-tête avec les informations du contrat et ensuite une liste de machines. Donc si je rentre comme ça ou que je rentre par la liste des machines, ça revient un peu très au même. Donc la liste des machines, on a le dernier backup. On a surtout le picto qui nous indique que ça fait 64 jours qu'il n'y a pas eu de sauvegarde. Donc là, on est sur des données de test en temps normal. Ce n'est pas normal que ça fasse du rouge comme ça. Sur la machine, on peut retrouver les logs. On peut changer le nom de la machine. Ça, c'est une nouveauté également que vous nous avez demandé. On peut voir les stats de la machine. On peut rentrer dans l'interface de restauration. Donc ça, c'est encore en cours de développement. Je ne le montre pas. On peut bloquer la machine. Donc ça, on va changer un peu le libellé parce que ça ne me sent pas hyper clair. Ça permet en fait de bloquer l'accès de la machine sans perdre les données. Donc ça va concrètement changer la clé. Et donc la machine ne pourra plus s'y connecter. Et puis elle ne pourra plus faire de sauvegarde et plus de restauration. Donc ça, c'est quand on se fait voler un portable, par exemple, on va changer la clé. On ne perd pas les données. On ne supprime pas la machine, mais on évite qu'elle y accède. Donc vous pouvez ensuite y accéder nouveau en re-restaurant la clé. Changer de contrat, ça, ça permet de basculer une machine d'un contrat à l'autre. Donc ça, voilà, les cas d'usage sont assez limités, mais c'est quelque chose que vous nous avez demandé aussi. Et on peut affecter un email à une machine propre. Voilà, on retrouve également les sauvegardes en cours. Donc là, il n'y en a aucun. Mais c'est ici qu'on peut suivre les sauvegardes qui sont en cours. Donc un peu sur le même principe que la version 3, avec un design qui est responsif et qui permet de voir ce qui se passe et surtout de détecter les machines qui mettent longtemps à sauvegarder et qui restent un petit peu bloquées dans cette interface-là. Les machines en alerte, ça, on a vu déjà qu'il s'était affiché sur la salle de contrôle, mais ici on retrouve l'intégralité des machines en alerte avec la possibilité d'indiquer le nombre de jours sur lesquels vous voulez les machines en alerte. Donc ici, par défaut, c'est configuré sous 30 jours. Si je veux les machines en alerte depuis 3 jours, tout simplement, je modifie la durée de la limite et on peut même travailler en heures. Ça, bon, si vous avez envie de faire du 40 heures et pas 48 heures, généralement les jours, c'est largement suffisant. On a la possibilité de rechercher une machine. Si vous voulez chercher une machine par son nom, parce qu'un client vous appelle, vous avez la recherche globale qui se fait, du coup, sur l'ensemble de vos contrats. Le suivi des statistiques. Donc ici, on retrouve un petit peu le même esprit de stats qu'on avait précédemment. Classé par jour et par heure de sauvegarde. Vous avez ici le nom de la machine, le nom du contrat. Non, ça, c'est le nom de l'espace, le nom du contrat et le nom de la machine. Avec les taux de transfert, le volume source, le ratio de transfert, le temps de sauvegarde et la version du client. Donc ça, c'est extrêmement important pour vérifier qu'elles ont bien été mises à jour. Donc là, petit effet de bord, on voit que, en fait, l'admin Kiwi V4 est compatible avec les clients V3, 3.7, 3.6. Et donc, la migration pourra se faire de manière lente et sans qu'il y ait de deadline fixe. Bon, évidemment, au bout d'un moment, on va vous dire quand même qu'il faut passer en 4 pour profiter des avantages de la version 4. Mais tout a été conçu pour qu'on ait la possibilité de travailler avec des anciens clients qui n'auraient été pas mis à jour avec le nouveau serveur. Ici, comme sur l'ancienne version, on peut récupérer la configuration du backup au moment où il a été fait. Et également, les logs de cette session de backup. Donc on retrouve ici l'ensemble des logs de cette machine. On peut également filtrer les logs par criticité. Donc, on va voir que les erreurs... Je ne sais pas si j'en ai des erreurs ici. Oui, il y en a quelques-uns. Ou carrément, on ne va voir que les critiques. Donc là, je suis rentré par le biais d'une machine, mais je peux également rentrer sur les logs directement. Et là, j'ai les logs de l'ensemble des machines. Il a conservé mon historique, mais là, je retrouve les logs agrégés de toutes mes machines. Donc là, je peux aller voir ce qui est critique, par exemple, et puis me rendre compte que j'ai quatre heures à critique que je vends sur cette solide. Voilà, ça, c'était les fonctionnalités standards qui reprennent, avec quelques petites améliorations à la marge, la mine B4, avec cette notion d'espace et de revendeur qui a été rajoutée. Et ensuite, il y a la partie réglage. Donc ça, c'est un élément important qui vous permet justement, parce que ce que vous avez demandé, c'est qu'on ait la possibilité d'offrir une interface d'administration au client. Mais se posait la problématique de la marque blanche, c'est que si aujourd'hui, vous avez l'interface d'admin sur la mine B3 et que vous vendez ça sous, j'ai l'habitude de dire tard, champion backup, il ne faut pas que votre client se retrouve sur une interface Kiwi Backup alors que vous lui avez vendu du tartan-pion backup. Donc pour ça, maintenant, vous avez la possibilité de customiser votre interface d'admin par la mise en place d'un certain nombre de thèmes. Donc c'est à ça que sert ce module-là. Donc ça, simplement, vous vous connectez sur l'interface d'admin avec vos logins habituels, donc avec les logins de revendeurs, et vous pouvez à ce moment-là customiser l'interface. Donc ici, c'est une interface customisée sauvegarde médicale. Et vous simplement, vous chargez un logo. Donc ici, on voit le petit logo en picto Kiwi Santé. Un favicon pour l'icône ici. Et un choix de trois couleurs principales, généralement en accord de préférence avec le logo, sinon ça peut un petit peu jurer. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Et donc ce qui permet d'avoir les couleurs principales, donc la première, c'est celle de l'entête, la couleur du menu à gauche, et puis pour les séparateurs, une couleur un petit peu plus claire. Donc voilà, il faut rester dans le thème. Ici, si par exemple, je vais aller modifier cette couleur pour mettre du violet. Donc là, Stéphanie, elle va hurler. Ça a changé de logo. Ah, j'ai supprimé le logo. D'accord. Et le violet va s'appliquer avec... Je vais recharger ma page. Bon, là, on appelle ça l'effet démo. Voilà, le violet s'applique et le logo, il a sauté. Donc là, vous êtes sur la version standard. Donc, la version santé, c'est une customisation de l'interface d'administration, mais on va parler de la version santé plus tard. Donc voilà, c'est très, très simple. On a essayé de faire quelque chose de facile, de facile à utiliser, de facile à customiser. Et du coup, vous aurez, si vous mettez le bon logo ici, Tartampion Backup, avec vos couleurs violettes, si votre logo est violet. Et le client, quand il va se connecter, il aura cette interface-là. Alors, pour savoir sur quelle adresse se connecter, le principe, si je peux revenir au slide, c'est ici. Alors, je vais essayer de retrouver. Le principe de personnalisation, c'est que vous ayez un sous-domaine. Évidemment, si vous dites à votre client qu'on allait se connecter sur admin.kiwisbackup.com et qu'il a votre logo, il ne va pas comprendre le jeu. Donc, ça fonctionnera bien, mais le principe de la marque blanche est un petit peu dévoyé dans ce cas-là. Donc, l'idée principale, c'est que vous créez, vous, un sous-domaine sur votre domaine. Donc, par exemple, admin.tartempionbackup.com et que vous le fassiez pointer, donc avec un DNS CNAME vers l'adresse admin4.kiwisbackup.com et du coup, votre client, il verra admin.tartempionbackup.com et il arrivera automatiquement sur votre version customisée à vous puisque l'adresse va être associée avec votre espace. Donc, pour ça, vous envoyez l'adresse que vous voulez associer à Morgane. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire automatiquement parce que sinon, voilà, pour des raisons de sécurité afin qu'on puisse vérifier qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Donc, c'est Morgane qui se charge de ça. Donc, vous appelez le support, vous voulez envoyer un petit mail. C'est assez rapide à faire. Donc, ça, c'est la version luxe, on va dire, si vous avez la main sur vos DNS. Maintenant, si vous n'avez pas la main sur vos DNS, on a aussi la possibilité d'avoir un sous-domaine de sauvegarde.org. Donc, on vous offre la possibilité d'avoir un partempionbackup.sauvegarde.org ce qui, au moins, conserve la notion de marque blanche. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez rien à configurer dans vos DNS. Vous nous indiquez simplement, donc là, on reprendra le libellé de l'espace. Donc, pour le coup, tartempionbackup.sauvegarde.org et ça, ce sera automatique. Il n'y aura pas de petit jeu à faire avec vos noms de domaines. C'est plus rapide et c'est plus simple. Donc, on peut faire les deux. Vous pouvez avoir... Non, je dis des bêtises, vous ne pouvez pas faire les deux. Il faut choisir. Mais si vous enregistrez un sous-domaine, en général, c'est pour l'utiliser. Ce n'est pas pour utiliser sauvegarde.org. Voilà. Donc, après, une fois que vous avez enregistré ce sous-domaine, vous allez dans la partie réglages et thèmes et puis là, vous configurez ce que je viens de vous montrer. Voilà. On a essayé de faire le plus simple possible. Voilà. La notion de sous-domaine est toujours un petit peu plus compliquée. Mais avec la possibilité d'utiliser sauvegarde.org, ça rend les choses quand même nettement plus faciles. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Là, maintenant, je revois de nouveau le chat à gauche. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si ce machin nous a bien. Donc, oui, Bikéo a eu la bonne idée de nous rajouter un joli picto à droite qui nous empêche, en fait, de cliquer sur le slide suivant. C'est l'innovation à la minute. Non, ça ne marche pas. Ah oui, comme ça, je vais y arriver. OK. Donc, la personnalisation du thème, on en a parlé. Donc, c'est les trois couleurs principales, le logo et le favicon. Je vous l'ai montré en live. Alors, il faut savoir que la personnalisation du thème, ça personnalise également tous les mails d'information. Donc, les mails de backup OK, les mails de backup en échec. Donc, votre client va recevoir des mails de notification avec vos couleurs et avec votre logo. Donc, les mails, tous ces mails-là vont pouvoir être envoyés directement au client final sans être charté Kiwi. Ça, c'est une amélioration par rapport à la version antérieure où tous les mails étaient chartés Kiwi. Donc, là, on a le domaine Kiwi Santé, ce sera charté Kiwi Santé, évidemment. avec la possibilité de personnalisation. Donc, là, il n'y a rien à faire. Vous déclarez simplement vos couleurs, votre logo et les chartes de mails à suivre. Voilà, tout ça, c'était... On a parlé de l'interface d'administration. Maintenant, on va voir un petit peu la nouvelle interface utilisateur. Donc, ça, je ne peux pas vous faire une démo ici pour des raisons que ce n'est pas tout à fait sec et que je n'ai pas installé encore sur ce poste-là la version définitive. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'interface via des slides. Donc, la grande nouveauté par rapport à la version précédente, c'est qu'on a un vrai logiciel qui va s'installer. Précédemment, pour ceux qui connaissent, on avait une interface web. Donc, ça s'ouvrait dans un navigateur pour paramétrer le logiciel. Là, on a changé un peu d'architecture et on ouvre une vraie application. Donc, derrière, c'est toujours du web, mais c'est totalement masqué pour l'utilisateur. Et du coup, on a quelques petites choses plus sympas. Donc, voilà. Ça, c'est une présentation de la partie sauvegarde. Donc, la grosse nouveauté, c'est qu'on ne fait plus de drag and drop, mais on va cocher des cases. Donc, ça, ça reste assez classique dans le domaine de la sauvegarde. On va cocher les dossiers qu'on veut sauvegarder. Et on va cocher en rouge les dossiers qu'on veut exclure de la sauvegarde. Donc, c'est automatique. Si vous avez coché quelque chose dans le parent, ça coche en rouge automatiquement dans le piste. Et ce qui est rouge correspond à ce qui est exclu et ce qui est vert correspond à ce qui est inclus. Et ce qui est noir correspond à ce qui est inclus automatiquement par une inclusion supérieure. C'est assez compliqué techniquement, mais à l'usage, c'est très pratique et très simple. Les icônes en vert correspondent, comme précédemment, aux dossiers qui ont déjà été sauvegardés. Donc, quand vous arrivez la première fois, tout est jaune. Et la fois suivante, vous voyez que le vert vous indique que ce dossier a bien été sauvegardé. Et donc, vous pouvez rajouter ou enlever des éléments au fur et à mesure. Ça, c'est pour la partie de gauche. À droite, vous retrouvez la liste des dossiers à sauvegarder, qui est un résumé, en gros, de ce que vous avez coché à droite. À gauche, oui, droite et gauche. Et puis, la liste des dossiers excluts. Vous avez aussi la possibilité d'exclure des extensions. Donc, typiquement, on ne veut pas sauvegarder les points BAC ou sauvegarder les points NP3, etc. Donc, ça, c'est toujours le même principe. Et vous indiquez simplement l'heure de sauvegarde pour une sauvegarde quotidienne. Et vous allez pouvoir dire à quelle heure vous avez sauvegardé. Ça, ça reste ultra simple. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer la sauvegarde ou lancer un calcul pour savoir quel est le volume que vous avez sélectionné. Le bouton calcul se trouve ici, normalement. C'est encore des slides un petit peu anciens, mais il y a eu quelques petites modifications depuis. On retrouve également les paramètres avancés. On va retrouver l'activation du VSS. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La limitation de la bande passante. L'extinction du poste après le backup. Voilà, des choses qu'on n'est pas censé utiliser tous les jours. Pour plus de simplicité, on l'a masqué. Donc, voilà, ça reste très simple. Simplement, on a rajouté une grosse évolution. C'est la notion de jeu de sauvegarde. Donc, si vous ne voulez pas vous en occuper, vous ne faites rien. Vous rentrez sur l'interface, vous cochez vos trucs, vous vous faites sauvegarder, et puis ça fonctionne comme avant. Par contre, si vous voulez faire plusieurs jeux de sauvegarde sur votre machine, vous avez la possibilité, par le biais d'un petit menu qui se trouve en haut à droite, de créer un nouveau jeu de sauvegarde. Donc, vous allez avoir un jeu principal, qui est celui qui est activé par défaut, et éventuellement un autre jeu pour sauvegarder la base de données deux heures après vos fichiers, ou etc., tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez créer autant de jeux de sauvegarde que vous voulez, et vous pouvez les programmer à des heures que vous voulez, et du coup, vous allez avoir sur une seule machine plusieurs jeux de sauvegarde. Alors, quand on dit jeu de sauvegarde, on entend bien machine enregistrée sur votre contrat. Donc, chaque jeu va être indépendant, avec une sauvegarde indépendante, des stats indépendantes, des logs indépendants, tout est indépendant. C'est comme si vous aviez installé deux fois le logiciel, en fait, mais c'est tout paramétré par la même interface. Vous pouvez éventuellement enregistrer, on pourrait enregistrer des jeux sur des serveurs différents. Là, quand on parle de serveurs santé, évidemment, c'est toujours sur notre plateforme, mais dans d'autres cas, on pourrait avoir un jeu sur une plateforme locale, un jeu sur un serveur, etc. Voilà, ça, ça dit bien des utilisations avancées. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu le mettre obligatoire et rendre ça trop compliqué. Ça reste masqué parce que ça concerne 5% des utilisateurs. Pareil, ça peut servir pour un poste d'administrateur à récupérer des sauvegardes de clients de manière assez simple en ayant une seule installation de sa machine. Ça, on en reparlera, on fera peut-être un webinaire spécial administrateur. La partie restauration, c'est le même principe. On va dérouler l'historique des sauvegardes. Donc, on va retrouver les dates à laquelle ont eu lieu des sauvegardes. On va cocher les fichiers qu'on veut restaurer et puis, on lance la restauration. Cette restauration, on a fait un certain nombre d'améliorations. C'est-à-dire qu'elle se fera en mode flux. Le premier fichier va arriver avant qu'on ait constitué le dernier fichier. Donc, ce sera plus ergonomique pour des grosses restaurations et plus rapide. Parce que là, on avait un petit souci de performance sur la restauration. Quand il y avait beaucoup de petits fichiers, ça pouvait être un petit peu long et pas optimisé. Donc là, on a travaillé sur ce point-là. Et sur cette nouvelle version, vous aurez une restauration rapide et immédiate des premiers fichiers. Évidemment, si vous sélectionnez 20 Tera de données, ça prendra toujours un peu de temps. Mais au moins, vous aurez les premiers fichiers instantanément. Voilà. Les mails d'alerte sont customisés également. Donc, toujours avec cette notion de couleurs principales et de logos avec la distinction entre échec qui reste en rouge et succès qui reste en vert. Ces deux couleurs-là ne sont pas des couleurs kiwi, mais des couleurs des feux de circulation. Tout le monde comprend que vert, c'est bien. Je ne sais pas bien. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près le tour de la présentation de Kiwi Santé. J'avais parlé de l'hébergement HDF. Bonjour. Oui, donc, un petit... Voilà, j'ai une petite slide sur l'architecture. Donc, il faut savoir que Kiwi D4 a été une reconception totale de l'architecture côté serveur. Donc, voilà, pour les initiés, on a une plateforme Docker avec tout un tas de microservices qui vont communiquer entre eux pour assurer le service au client final. Voilà, on a réarchitecturé tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour. Mais on a tout un système de stockage distribué avec, pour l'offre Kiwi Santé, une architecture, un hébergement à gré HDS. Donc, avec tout un tas de contraintes et de cryptage, notamment, et de... et de... d'authentification forte et de log. C'est-à-dire qu'on va logger l'ensemble des actions que vous allez avoir sur la plateforme. C'est une obligation légale à gré HDS. Voilà, on a également beaucoup travaillé sur la sécurité. On voit que la version 3 n'était pas sécurisée. mais on a remis une petite couche supplémentaire et on va continuer de travailler dans ce sens. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Donc, je vais terminer pour la partie technique. Si vous avez effectivement une question concernant l'offre commerciale, vous pourrez constater, contacter Stéphanie qui est à votre disposition pour ça et qui va vous ouvrir des comptes de démo pour ceux qui veulent très prochainement. Là, on est encore en train de finaliser l'installation de la plateforme santé. Donc, tout est prêt, mais ça prendra encore quelques jours éventuellement. Donc, j'ai une question concernant l'authentification avec la carte CPS. Pour l'instant, non. On n'a pas d'authentification. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont des administrateurs système et n'ont pas de carte CPS. C'est eux qui vont assurer la sauvegarde des clients finales. Donc, voilà, on n'a pas prévu de faire ça. Ça voudrait dire que chaque médecin va devoir s'authentifier. on sait le faire, mais je pense que ça serait compliqué pour vous en tant que revendeur d'aller demander la carte CPS à chaque médecin pour configurer la sauvegarde. Et ça ne serait pas possible de faire une sauvegarde avec la carte CPS puisque le médecin est censé la garder sur lui. Donc, voilà, une sauvegarde de nuit d'un serveur ou d'un NAS ne va pas pouvoir se faire avec une carte CPS. Par contre, ce qu'on va faire pour renforcer l'authentification, effectivement, j'y viens, c'est qu'on va faire une authentification forte avec une double facteur. Donc, avec un SMS, on va partir sur le principe d'une authentification SMS pour tout ce qui est restauration et enregistrement de machine. Et ça, voilà, ce sera de la responsabilité de l'administrateur à lui de mettre un moyen d'authentification avec un numéro de téléphone mobile sur lequel il va pouvoir recevoir l'essence. On a eu très récemment également un client qui était authentifié par un login mot de passe et qui avait un peu laissé traîner ses mots de passe et puis un ancien salarié indélicat est venu effacer ses données. Donc, voilà, on va essayer d'éviter ça et d'avoir une authentification forte qui permet également de pallier à ce genre de carte. Il faudra qu'il y ait un téléphone qui soit authentifié et c'est déjà un premier pas. Plus tard, pourquoi pas une authentification par carte CPS ou par un autre type de carte. Mais, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué. Je connais bien le mécanisme CPS obtenir des cartes CPS, il y a des contraintes pour avoir ça et on ne peut pas imposer ça à l'ensemble de notre client. J'espère que ça répond à votre question. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'exigences HDS qui sont reportées sur nos partenaires. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas assurer nous-mêmes, notamment des choses comme s'assurer après que le client final ait bien été informé que ces données vont être informatisées. Nous, on ne peut pas l'assurer. Donc, on va reporter cette obligation sur vous et généralement, vous allez la reporter sur les médecins qui sont en charge des données. Donc, ce qu'on appelle le producteur de données final. c'est généralement un médecin qui vous garantit qu'il va bien demander à ses patients. C'est quelque chose d'assez habituel. Ils ont l'habitude d'être responsables de tout et même s'ils ne font pas forcément attention. Mais en tout cas, ils sont responsables des données médicales qu'ils gèrent. Et vous, vous êtes simplement un intermédiaire technique qui va assurer la sauvegarde de ces données en respectant la législation, c'est-à-dire en hébergeant sur un hébergeur à grilles. Donc, il y a également un autre point qui est important, c'est la notion de droit à l'accès aux informations. Donc, il faut savoir que le patient a le droit soit de s'adresser à son médecin pour obtenir ces données médicales. Donc, ça, c'est assez simple. Ça ne nous concerne pas tellement ni vous, ni nos partenaires. Par contre, il a également le droit de s'adresser à l'hébergeur. Donc, quand il s'adresse à l'hébergeur, vous imaginez que nous, on travaille avec un agrément OVH. Donc, en gros, il va s'adresser à OVH et il va dire « Donnez-moi mes données ». Donc, là, on a mis en place une procédure qui est que OVH a un médecin agréé HDS, donc qui est l'interlocuteur privilégié pour ce genre de demande. Et donc, ce médecin va lui demander déjà où sont ces données et puis il va s'adresser à nous. Et dans ce cas-là, nous, on va s'adresser à vous pour savoir à qui appartiennent les données de M. Dupont et donc, à vous ensuite de vous adresser à vos clients pour savoir si c'est eux qui gèrent le M. Dupont. Donc, voilà. Ça, c'est la procédure. En pratique, on en a discuté avec OVH. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la reclusion HDS, personne n'est jamais demandé ces données directement à l'hébergeur. Mais la procédure légale existe et elle va fonctionner sur le principe dont je vous ai fait part. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, un système de sauvegarde comme un drive HD temps réel, non, pas du tout. En fait, même au contraire, c'est pas un drive HDS temps réel, c'est-à-dire que c'est un vrai système de sauvegarde. Je m'explique. Un système de sauvegarde doit, à mon sens, dans la définition d'une sauvegarde, c'est être non réversible. C'est-à-dire que quand je fais ma sauvegarde de hier soir, il ne doit pas être possible d'écraser la sauvegarde de hier soir. D'accord ? Si tout le monde entend parler de Pétia, notre Pétia et toute la petite famille, voilà, si j'ai fait une sauvegarde, il n'est pas question que n'importe quel virus, cryptovirus ou autre personne indésirable puisse aller modifier le contenu de votre sauvegarde de hier. Ce que fait un drive en temps réel. Effectivement, quand je monte un partage sur un Dropbox ou des choses comme ça, quand je modifie un fichier, c'est immédiatement répliqué sur un Dropbox et puis, voilà, quand je crypte un fichier, quand je suis un petit virus, je crypte un fichier, votre sauvegarde, votre drive temps réel va acrypter le fichier en temps réel. Ce n'est pas très pratique pour pouvoir faire de la restauration et donc ça, je n'appelle pas ça une sauvegarde. Ça peut être pratique pour faire du travail distribué, pour faire du travail, du télétravail, pour tout un tas de choses. Je ne dénigre pas les systèmes de synchronisation en temps réel. C'est même très pratique quand on les utilise, nous, pour notre usage interne. mais ce n'est pas une sauvegarde. Donc, la sauvegarde doit avoir un minimum d'historique et une non-réversibilité des sauvegardes. Pareil, une sauvegarde, on doit avoir donc une non-réversibilité mais un certain délai d'historique puisque, voilà, quand on se fait attaquer par un virus, on ne s'en rend pas forcément compte dans les 10 minutes et, voilà, il peut se passer deux, trois jours et si on n'a que trois jours d'historique, les deux, trois jours font que vous avez sauvegardé trois jours de fichiers cryptés. Donc, ça, ce n'est pas suffisant. Notre système offre 90 jours d'historique nativement avec des possibilités d'extension si vraiment ça ne suffit pas. Généralement, c'est vraiment suffisant. Et vous avez trois mois pour vous rendre compte qu'un de vos fichiers a été crypté, ce qui, généralement, voilà, un délai d'une semaine, en général, on s'en rend assez vite compte. mais on peut faire une bêtise, on peut avoir besoin de restaurer une fichier plus ancien. Voilà, un vrai système de sauvegarde, il y a un historique et c'est non réversible et surtout pas tant réel. Voilà, aujourd'hui, a priori, tous les systèmes de synchronisation ne sont pas avec l'HDS. Ça existe peut-être, mais je n'en ai pas connaissance. Évidemment, Dropbox n'est pas avec l'HDS. cloud, le système OneDrive non plus, Google Drive non plus, enfin, voilà, toutes ces choses-là sont totalement interdites. C'est interdit de mettre des données médicales sur ce genre de système. Je suis désolé pour ceux qui le font, je sais très bien que c'est une pratique, mais c'est interdit et la Zip Santé est en train de regarder ça de près et va taper sur la table incessamment souple. Voilà, donc je vais repasser la main à Stéphanie pour conclure et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par mail. Voilà, on est plutôt assez réactifs au téléphone. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, si, nous le revoici. Voilà, donc Sébastien vous a fait la présentation de l'interface d'administration. Vous avez également vu des copies d'interface utilisateur qui sera très, très bien pour vous disponible. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, si je, que l'on puisse y répondre. et bien sûr, je suis à votre disposition pour qu'on puisse discuter de votre projet, discuter des interfaces, éventuellement prévoir des autres présentations en privé, on va dire, si vous souhaitez avoir des précisions et puis bien sûr qu'on vienne un groupe de démo pour mettre en place des tests et voir un petit peu comment se passe et sauvegarde et ensuite pouvoir le proposer à vos clients. Voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition et bien sûr, vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité d'avoir un replay de cette présentation pour revenir sur l'un ou l'autre élément si vous n'avez peut-être pas pu y assister depuis le début. Voilà, donc moi, je vous remercie de votre disponibilité. Je sais que ce n'est pas forcément évident au mois de juillet, n'hésitez pas, je vous le répète, je suis à votre disposition soit par téléphone, soit par mail. Merci à vous et à bientôt.